Si tu es à la recherche des 5 meilleures ampoules connectées, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu es jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons qu'elle est, selon notre analyse, l'ampoule connectée possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt ? Alors c'est parti pour ce top des meilleures ampoules connectées. L'ampoule connectée à lumière blanche TP-Link fait un bon niveau budget, sans pour autant apporter énormément plus. Avec environ 25 000 heures de durée de vie et un contrôle via une application ou un dispositif vocal, elle se démarque cependant légèrement par son mode circadien qui limite la luminosité extérieure. Ce mode circadien permet de préparer son corps à s'endormir et à se réveiller en douceur, en réglant l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure. De plus, il est possible de vérifier la consommation énergétique en temps réel, ce qui permet d'optimiser et réduire la consommation, qui est toujours le bienvenu. Un autre atout est le fait qu'on connecte directement l'ampoule au wifi, sans passer par un pont, ce qui facilite grandement l'installation. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, elles sont comparables aux ampoules précédentes, avec ajustement à distance de la luminosité et programmation de l'éclairage. Le principal point faible de cette ampoule à lumière blanche est l'impossibilité de reproduire un programme d'éclairage d'une ampoule aux autres, sans devoir tout reprogrammer à chaque fois, ce qui constitue un travail d'installation fastidieux. En résumé, les avantages du TP-Link sont un prix moyen, un mode circadien, une connexion directe au wifi, et quant au défaut, une obligation de programmer une ampoule après l'autre. La UE White de chez Philips est une nouvelle ampoule connectée écologique de début de gamme, qui permet de moduler et gérer la distance d'éclairage de votre habitation, par application mobile ou via Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home. Simple d'installation, elle ne requiert pas de câbles particuliers ou de douille spéciale, ce qui est déjà un vrai plus. Les éclairages peuvent aussi être réglés pour s'éteindre automatiquement quand une caisse est vide, ce qui permet de ne pas se soucier d'aller en rester malencontreusement allumée la nuit. Sa lumière blanche, chaude, de 2700 K20, fournie et modulable, et permet un réveil doux et des ambiances adaptées à vos besoins. Avec un indus de rendu de couleur de 80, la qualité du blanc est très correcte. Cependant, tout comme sa concurrente, le principal inconvénient de ce produit est le pont UE non fourni, qu'il faut donc acheter séparément, mais qui est compris dans les kits de démarrage. Ce pont ajoute une étape dans le processus d'installation, mais aussi des frais supplémentaires. En résumé, les avantages de la Philips UE White ambiance sont un prix abordable, elle est facile à installer et un éclairage modulable. Et quant au défaut, une nécessité d'un pont pour connecter les ampoules. A un prix plus élevé, mais encore abordable, de 30 euros par ampoule, le IFIX Mini White sort du lot par son design très sympa. Compact, cette ampoule LED très écologique possède un design en forme de dôme qui diffuse la lumière facilement à travers toute la pièce et procure un bon éclairage à 2700 K20 de lumière blanche chaude. Elle possède une longue durée d'autonomie avec une moyenne de 25 000 heures. Et tout comme ses concurrentes bas de gamme, elle dispose d'une fonction réglage intelligent telle que la commande à distance, le réglage d'intensité et la programmation qui vous raviront au quotidien. Avec une technologie Wi-Fi intégrée et sans pont nécessaire, elle reste simple d'installation. Elle se démarque par sa commande vocale qui est compatible avec la plupart des interfaces comme Amazon Alexa, Apple HomeKit, l'assistant Google, Nest et bien d'autres. Ce qui est super sympa. Et l'application mobile qui est très intuitive. Des soucis de connectivité sont cependant parfois à déplorer, donc armez-vous de patience. Après tout, la lumière fume, mais pas en un jour. Si vous souhaitez jouer avec des couleurs, il faudra vous tourner vers la version multicolore de la IFIX Mini. Mais bon, vous pouvez tout à fait compléter par la suite si besoin. En résumé, les avantages de la IFIX Mini White sont un prix moyen, un bon design, 25 000 heures d'autonomie et quant aux défauts, parfois difficile de s'y connecter. Après de 70 euros l'ampoule, la IFIX E27 se classe sans nul doute dans le haut de gamme. Tout comme la Philips Hue White & Color, elle dispose d'une palette de 16 millions de couleurs, ainsi qu'une large gamme de blancs qui peuvent se synchroniser avec de la musique. Niveau fonctionnalité de base, elle est similaire à celle des autres ampoules avec contrôle à distance, réglage de l'intensité et programmation, donc rien neuf pour vous. Mais ça reste toujours très intéressant malgré tout. Cependant qu'il a démarqué nettement de toutes les autres ampoules précédemment citées, et son important flux lumineux de 1100 lumens, contre environ 800 pour les ampoules précédentes. De plus, elle se contrôle très intuitivement via une application ou vocalement via la plupart des dispositifs vocaux existants. Elle est aussi compatible avec de nombreux produits intelligents tels que Amazon Echo, Nest Thermostine Protect, Logitech Pop et bien d'autres, ce qui montre bien sa polyvalence et son adaptabilité. En résumé, les avantages du IFIX E27 sont une large gamme de blancs et une palette de 16 millions de couleurs, une synchronisation avec de la musique et le contrôle à distance et réglage de l'intensité. Et quant au défaut, il y a une connexion un peu laborieuse. Vendue pour environ 25 euros pièce, cette ampoule se démarque rapidement en offrant un choix de couleurs variées, et non pas juste une lumière blanche. Ce qui ajoutera un vrai plus à l'ambiance dans vos pièces. Romantique, intimiste, rock ou indie, tous les looks sont à votre portée. Un autre avantage majeur de cette ampoule est que, contrairement aux ampoules précédentes, la Yeelight ne nécessite pas de pont, ce qui rend son installation d'autant plus facile, surtout pour les novices. Au design sympa, qui sort un peu de l'ordinaire avec sa base grise, la Yeelight possède les mêmes fonctionnalités de base que ses concurrents. Commande à distance via une application, programmation d'éclairage et commande vocale compatible avec Google Home, tout en offrant une qualité de thème d'éclairage prédéfinie, possible grâce aux couleurs fournies par cette ampoule. La température de la lumière blanche est aussi modulable, de 2700 à 6500 Kelvin, ce qui permet une création d'ambiance adaptée aux besoins de chaque pièce. Sachez que 2700 Kelvin est équivalent à une lumière de bougie, et 6500 Kelvin à une lumière crue. Un point faible de cette ampoule est qu'elle consomme de l'énergie même en étant éteinte, ce qui va à l'encontre de la volonté d'économie d'énergie qui motive souvent à acheter de telles ampoules connectées. Sa durée de vie est d'ailleurs bien moindre que celle des ampoules précédentes, avec seulement environ 9000 heures. En résumé, les avantages du Xiaomi Yi Lite sont un prix abordable, elle est multicolore et elle n'a pas besoin de pont. Et quant au défaut, elle consomme beaucoup d'énergie. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures ampoules connectées. Si tu veux connaître le prix actuel d'une ampoule mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les meilleures ampoules connectées. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou tu penses que notre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous lire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501